... Certaines plantes vivaces jouent les acrobates pour nous offrir des cascades de fleurs. Ce sont des plantes dites de rocailles qui se développent en coussins retombants et qui vont pousser dans et sur les murs. Particulièrement robustes et peu exigeantes, elles sont idéales pour gagner un mur, un muret ou un escalier en pierre sèche. ... Parmi les plantes qui poussent dans les murailles, vous en reconnaîtrez certainement une, c'est l'aubriette. L'aubriette décline de nombreux coloris qui vont comme ici, du mauve jusqu'au fuchsia. Elle est intéressante car elle pousse en coussins très denses, supporte le soleil et les situations de sol aride. Ici, juste à ses côtés, la rabette. Elle se distingue par sa floraison uniquement blanche, son feuillage est également persistant et ses conditions environnementales sont identiques, soleil, chaleur et sol sec. Les Cérestes possèdent une très jolie silhouette tapissante. Ce sont des plantes vivaces à floraison blanche au printemps. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est leur feuillage vert recouvert d'une petite pruine argentée qui leur donne un aspect très lumineux. On va les planter sur le haut du muret, de manière à ce que leurs rameaux finissent en guirlande de feuilles pour garnir le parement de la façade. A noter une autre technique de plantation qui concerne les murs particulièrement hauts. Vous allez réaliser à différentes hauteurs des ouvertures, on appelle ça des barbacanes. Vous planterez à l'intérieur des plantes vivaces et vous obtiendrez ainsi sur toute la hauteur un véritable rideau de fleurs. Autre plante, le Tlaspy vivace. Il se distingue par un feuillage vert et persistant et possède une très jolie floraison blanche qui va se développer du mois de mai jusqu'au mois de juin. Toutes ces espèces s'installent au printemps ou en automne. Une fois en place, vous ne vous en occupez plus. Certaines d'entre elles, comme ici la giroflée, vont pouvoir essaimer. Et vous aurez peut-être la surprise de l'avoir poussée dans les infractosités de votre mur. Et pour finir, mon coup de cœur, retenez bien son nom, le Phlox subulata. Je l'aime pour sa floraison particulièrement fine et gracieuse. Alors, n'hésitez plus à accrocher ces plantes vivaces sans retenue le long de vos murs et de vos escaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada